Allez, ça m'a fait un bien fou de parler de rupture. Allez, un yaourt, un suppon et au lit. Ah oui, ce qui est cool quand je suis seule, c'est que je fais des économies sur la bouffe. Alors ça, c'est un côté vraiment très très positif. Ah bah dis donc qu'on se bouscule pas dans le frigidaire. Ah bah, ce yaourt, il peut tenir jusqu'au 30 novembre. Pourquoi pas moi ? Ah bah vous voyez, ce yaourt, il me remonte le moral. Vous voyez, il y a quelque chose du positif dans le négatif. Non mais franchement, ôtez-moi de la doute, il y a bien un mec qui est fait pour moi. On est bien un paquet de millions sur cette boule, non ? 40 000 kilomètres de circonférence, on peut en faire des rencontres. Statistiquement, on peut en créer des liens. Bon c'est sûr que nous les femmes, on n'est pas les plus aidées. C'est pas du défaitisme, c'est de la constatation. Oui, vous devez savoir, comme dans les grandes villes, il y a un homme pour trois femmes. Alors, il va falloir partager ! Non, pas tout de suite, pas maintenant. Attention, attention, il y en a qui commencent à se citer, on se calme, on se calme. Dans quelques instants, on va commencer à faire les plannings. Regardez par exemple, à Paris, Delanoïse, elle a bien compris. Elle a séparé les boîtes bus pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Dans le boulot, c'est pareil, pas assez de taf, alors on va partager le temps de travail. On ne sent pas encore vraiment d'amélioration, Martine, sur le projet. C'est comme tout, pour le voir porter, on en vient de porter rapidement, votre histoire. Non mais c'est vrai, regardez-vous les mecs, vous allez trouver le Viagra. Moi, je ne suis pas contre, même au contraire, de vous faire des intraveineuses au jus d'orange. Parce que là, il va falloir vraiment bosser. Puis nous, les femmes, c'est terminé. C'est mon mien, patouche, c'est fini ça. Ah oui, maintenant, on va se faire des plannings. Ah oui, on va se faire des une semaine sur deux, on va se faire des gardes alternés. Mais bien sûr, c'est le quotidien qui les tue. Ça en ferait le plus grand bien. Mais bien sûr, puis ensuite, on ferait des grandes réunions à la Topperware. Mais bien sûr. Bon, de toute façon, ne vous énervez pas. Le bon mec, il vient quand on ne s'y attend pas. Eh bien, moi, je vais vous dire, je ne m'y attends pas du tout. Mais quand même, ce qu'il me faudrait dans un futur, j'ai dit un futur, merci de votre compréhension, je suis encore un petit peu fragilisé. Il me faudrait 38-40. Voire 42, pour être bien à l'aise et élargir la gamme. Bon, j'ai un plus gros penchant pour les bruns que pour les blonds. Enfin, c'est comme tout, il faut le voir porter. Il existe de bonnes teintures, maintenant. Je l'aimerais une bonne tête de plus que moi, qu'il ait l'option humour, qu'il aille avec tout. Même avec l'indigo, maintenant. Qu'il ait bien coupé le cordon ombilical avec... Ou le contrôle technique ne soit pas obligatoire. Enfin, un vrai mec, quoi. Un mec qui croit à la vie et surtout, qui a encore envie de la donner, vous voyez. Ah, téléphone. Allô ? Patrick, mon amour ! Patrick ! Comment ? Si je vais bien, ah, mieux serait insupportable, mon amour, oui. Pardon ? T'es derrière la porte ? La porte de l'avion, je comprends rien du tout. Si je me souviens de ce que tu m'as dit hier soir, ah oui, je pense que même les murs se souviennent encore, oui. Eh ben, je vais te le dire, que plus jamais, je n'aurai pas parlé de ta femme. Ça y est, c'est fait, mon amour ? T'as divorcé, t'as voulu me faire une surprise, mon beau bout d'amour. Mon amour, tu viens habiter ici définitivement, dans ton petit nid rubis, mon amour. Ce sera plutôt sa fille, mon amour, oui. Non, je t'expliquerai, rien de grave, non ? Je te demande pardon, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Ah, à vrai dire, mon amour, je n'avais pas réussi, je ne m'attendais pas du tout à cette question, là, tu prends un petit peu de cours, on a un yaourt pour deux, ça risque d'être juste, là, hein. Oui, je réfléchis. Oh, non, tu sais quoi ? On n'a qu'à se faire un chili con carne. Oh, je t'adore. Comme je vous le disais, les hommes.